C'est parti, Djamil Lechelag ! Les 30 Glorieuses Ah les gars, c'est incroyable, on est au 8ème jour de Ramdam. Ça y est, les masques tombent, les langues se délient, on commence à voir les vrais visages, les mythos des premiers jours du genre « Machallah, on se moise ça, nous nous devons d'avoir un comportement exemplaire ». Un comportement exemplaire ? Bah t'es pas venu au marché frais de la Courneuve aux heures de pointe avant le tour ! Là-bas, t'oublies le civisme, la civilité, t'oublies même la civilisation ! Au marché frais, c'est le bon marché version hood. Là-bas, y'a pas de foulard Hermès, mais des foulards Hulmès, aux pétillantes ! C'est dit Ali, c'est dit Halazm ! Là-bas, j'ai écouté des phrases incroyables ! J'ai écouté un mec dire à une daronne de plus de 65 ans « Nique ta mère et fasse-moi l'Elben ! » Mais non les gars ! Mais c'est pas des choses qu'on dit ! Je te jure ! Tout le monde se battait pour la dernière barquette de dates sèches tunisiennes remplies de doudes ! Mais y'avait une palette entière de belles dates charnues ! Personne n'en voulait ! Provenance Israël ! Moi, j'ai pris un paquet ! Tout le monde m'a regardé de travers ! Et là, je l'ai reposé calmement ! Bon, on va se concentrer sur les figues marocaines, apparemment ! Bordel ! Pendant le ramadan, les supermarchés en France, c'est quand même des sacrés hypocritas ! Vous n'êtes pas au courant ? Au lieu d'afficher « off spécial ramadan moubaraque » les frères machallah l'islam, ces bâtards de Garrefour, ils mettent « Oh ! Bienvenue au rayon des millénies ! Venez déguster les délices d'Orient ! Le génie de l'Alan ! » Oh putain ! La période de ramdam, c'est vraiment incroyable ! Il y a des personnages de fous qui refont surface ! Je pense à mon cousin ! Il est fiché au grand banditisme, je te le jure ! Dans le crime organisé, il est au même niveau que Patrick Balkany ! Ah le bougre ! À ce qui paraît, quand les grosses boîtes veulent s'installer à Levallois, elles se présentent à la mairie. Patrick les reçoit dans son bureau avec un écriteau géant « CB en panne » « Caisse noire ! Restos chinois ! Argent liquide ! » Putain, revenons sur mon zinc ! C'est vraiment un voyou ! Il a été condamné pour trafic d'êtres humains ! Et pendant le ramadan, monsieur devient un super bousslim ! Et il vient nous faire la morale ! Mais c'est une blague ! Alors pardon, mais nous, on n'a jamais tué personne ! Ouais, c'est à toi que je parle ! Nordine Boudriwa ! Trois rupics ! 93-300 ! Ouest balance ! Ouest balance ! Pire, je l'ai même croisé à la mosquée, putain ! Tout devant, il était en pole position ! Tu sais, il poussait tout le monde comme ça ! Il était même devant l'imam, juste pour se montrer ! Mais dans ces conditions, sa prière n'est pas validée ! Elle n'est pas homologuée par la FEDE ! Alors certes, il connaît les gestes ! Je te jure, c'est vrai ! Il connaît les gestes ! Mais si tu fais les gestes comme ça, en surface ! Tu sais, juste pour les gens, c'est plus une prière ! C'est du pilate ! Putain ! Perso ! Pardon ! Elle est bonne ! Perso ! J'adore ! J'adore aller à la mosquée ! Là-bas, il y a plein de moustachu ! En parlant de moustache ! Eh ouais ! Vous n'arrivez pas, les gars ! J'en ai une, maintenant ! C'est pour rendre hommage à mon oncle ! Et aussi à ma tante Helti Bimouna ! Alias Edoui Plenel ! Ça va, tata ? Alors ? À quand le bouc, la moustache ? La moustache, pour moi, c'est un symbole de virilité ! Quand je l'ai laissé pousser, je pensais à Saddam Hussein ! Staline ! Tu sais, des hommes à poignes ! Mais tout à l'heure, j'étais chez moi ! J'allais sortir ! Veste en cuir, moustache, béret ! Je me suis regardé dans le miroir ! Alla ! Avilight people ! Oh putain ! Macho, macho, macho man ! On vit une époque incroyable ! C'était la chronique incroyable ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada